hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve avec une nouvelle vidéo ça sera présentation de produits voilà j'ai reçu un petit paquet de in lovers shop donc c'est un partenariat et donc j'ai reçu les produits il n'y a pas longtemps et je vais du coup vous les présenter j'ai un code promo pour vous tout sera en barre d'infos les liens des produits etc donc c'est parti je vous bascule voilà pour les petites mignonneries que j'ai sélectionné donc on va commencer par les tampons donc on a celui ci donc c'est un set de tampons de noël j'essaie de vous alors on va commencer par le premier donc c'est celui ci avec les boules de noël les petites branches comme ça je trouve ça vraiment super sympa pour pour des créations pour ajouter un petit peu partout voilà on va rester dans noël avec cette planche de tampons qui est trop trop belle donc on a le fond vous voyez on a le tampon de fond et on a tout ça du coup à l'intérieur on a les flocons de neige la boue de noël tout ça alors celui ci il est magnifique donc à lui seul on peut faire vraiment un j'ai déjà quelques idées avec cette planche ci voilà ensuite j'ai pris cette planche de mots donc c'est en anglais mais voilà j'aime beaucoup les polices d'écriture voilà on a des titres des phrases assez sympa et pour terminer dans les tampons j'ai pris celui ci donc celui ci c'est plus sur le thème de la saint valentin mais je l'ai pris parce qu'il faisait un déstockage au dessus voilà ensuite au niveau des dais j'ai sélectionné celui ci qui est trop mignon donc bien entendu je vous ferai les après la présentation des produits je vous ferai les tests et bien sûr les créations arriveront à la suite on a ce dais là donc on peut le détacher mais je pense que je vais le garder comme ça et pour terminer dans les dais j'ai pris ce set là donc avec plein de flocons différentes tailles différentes formes voilà ils sont trop 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 beau et pour terminer j'ai sélectionné un bloc de papier voilà on reste vraiment dans noël donc là c'est Winter Wonderland et il est il est juste magnifique il est en format 15-15 on a 12 designs et 2 pages à chaque fois donc il fait 15,2 x 15,2 cm donc là on a Merry Christmas au niveau du grammage on est pas mal c'est pas noté mais il est assez épais quand même donc on a 2 pages à chaque fois hop cette page ci aussi est trop trop belle alors celle-ci magnifique del König qui qui à il à qu'un il quel qui qui au qui qui C'est parti. Et pour terminer, voilà, ensuite je vais vous montrer du coup les tests des dailles. Donc on se retrouve tout de suite. Alors je vous montre le rendu des dailles. Donc là ce sont les flocons de neige. Alors voilà le résultat. Et ils sont trop trop beaux. Au niveau de la découpe, impeccable. Je n'ai eu aucun souci. Et du coup j'ai utilisé ce papier là. Donc c'est un car stock de chez Action. Donc les blocs beige et blanc. Et regardez, j'ai gardé le négatif entre guillemets. Parce que ça peut faire un excellent pochoir. Vous voyez, si vous voulez faire des flocons de neige ancrés pour faire un fond. Et bien c'est juste top. Donc ça je vais le garder. Les traits que vous voyez ici, ce sont les traits qu'il y a sur le daille. En fait je vais les laisser tels quels. Voilà, je ne vais pas les séparer. Donc là ce sont pour les flocons de neige. Qui sont magnifiques. Franchement je ne suis pas déçue du tout. Ensuite on va passer à ce daille-ci. Donc au niveau de la découpe, pareil c'est dans du car stock. Mais j'ai pris en blanc cette fois-ci. Hop. Donc je les ai détachés. Donc ça donne ça. Et ça pareil, pour faire un fond. Et vous vous mettez sur une carte et puis vous mettez une étiquette. Ça peut rendre pas mal. Donc là, hop. Donc voilà pour ce daille-là. Et puis pour terminer, celui-ci qui est trop trop beau. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Pareil, on peut coloriser les sapins, le cerf. Il y a les petits lapins. Je ne sais pas si on va bien les voir. Mais ils sont trop mignons. Donc voilà pour le test des dailles. Franchement, des coupes impeccables. Voilà. Et je vous retrouve du coup pour les créations. Alors, comme promis, je vous retrouve avec la présentation de ma réalisation fait avec les produits que je vous ai présenté précédemment avec le test des dailles cut. Enfin, des dailles. Voilà, je suis partie sur un mini-album. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas scrappé. Donc je peux vous dire que ça fait tout bizarre. Mais franchement, j'étais trop trop contente de pouvoir reprendre le scrap. Et franchement, j'étais vraiment inspirée avec ces produits. Donc les papiers, les dailles et les tampons clear. J'ai rajouté quelques produits de chez Action pour ma réalisation. Pour ça, j'ai utilisé les tampons clear. Donc celle-ci qui est trop 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 belle. Et celle-ci. Ensuite, les dailles. On a celui-ci et les flocons de neige. Pour l'encre, toujours l'encre noire, Memento, que j'adore. Cette collection de papiers. Donc pour ce qui n'est pas des produits Inover Shop, j'ai utilisé ce ruban de chez Action. Donc les rebans sont magnifiques. Donc j'ai utilisé celui-ci pour faire la fermeture de mon album. Et ces strass qui sont magnifiques. Donc pour cet album, la base, toujours avec les cartes et enveloppes de chez Action. Donc là, pour celui-ci, j'ai utilisé uniquement les enveloppes. Donc je vous avais déjà fait la présentation sur ma chaîne. Alors, j'ai passé le ruban en dessous de mon papier. Je l'ai fait passer là, jusque l'autre côté. Mon petit tampon. Alors, pour la couverture, j'ai utilisé ce magnifique papier. Je trouve qu'il est vraiment magnifique pour une couverture. J'ai rajouté les petits tamponnages de flocons avec les strass. Ça rend trop bien. Mon petit flocon de neige. Tamponnage. J'ai rajouté des strass. Et là, mon titre Merry Christmas. Voilà, pour la couverture, j'aime trop. Et l'arrière, j'ai juste mis ce papier-là. Alors, pour l'intérieur. Donc. Là, j'ai rien mis, puisque il y a déjà pas mal d'écriture. Ici, j'ai mis des tamponnages et mon flocon de neige. Donc là, on retrouve le die-cut. Et donc, j'ai rajouté des tamponnages. Donc là, j'ai pas collé exprès pour pouvoir mettre une photo. Alors, ce tampon, franchement, il est magnifique. Et maintenant, on va se mettre en place. Merci. Donc voilà pour ma petite réalisation. J'espère que cet album vous aura plu. Moi en tout cas j'étais ravie de travailler avec ces produits là. Ils sont vraiment top. Vous retrouverez tout en barre d'infos. Mon code promo qui vous fera bénéficier d'une remise. Et puis je vous mets tous les articles en barre d'infos. Le site internet. Et voilà j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Scrapez bien. Et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501